Au lendemain de ce terrible mouvement de foule, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsépé, a tenu une conférence de presse. Benoît Perrochet, vous y avez assisté et des mesures d'urgence ont dû être prises dans la journée. Cette conférence de presse de Patrice Motsépé qui a duré un petit peu plus d'une heure, une minute de silence a été respectée au début de cette conférence de presse convoquée en urgence par le président de la Confédération africaine de football en hommage évidemment aux victimes de cette bousculade, Patrice Motsépé, qui s'était rendu avant cette conférence de presse ce matin au chevet des blessés. Une annonce donc à retenir, le quart de finale qui était prévue à Olembe dimanche s'est déplacé dans le stade où je me trouve, Amadou Aïdjo. Le temps que toute la lumière soit faite sur les circonstances qui ont conduit à ce drame, cette énorme bousculade entre spectateurs alors que le coup d'envoi entre les Comores et le Cameroun allait être donné. Ils étaient des milliers massés contre une grille d'accès à la tribune sud du stade et lorsque cette grille a fini par céder, elle a fini par s'ouvrir, des spectateurs ont été piétignés. Le bilan est lourd, 8 morts, 37 blessés dont 7 dans un état grave. Je vous propose justement d'écouter Patrice Motsépé. Je me suis rendu ce matin sur les lieux du drame, là où ces spectateurs ont perdu la vie. Et j'ai vu cette grille fermée au moment de la bousculade alors qu'elle aurait dû être ouverte. Si ça n'avait pas été le cas, les gens seraient passés sans problème, mais c'était fermé pour une raison inexplicable. Si elle était restée ouverte, nous ne serions pas confrontés à ce drame. Les gens n'auraient pas perdu la vie à cet endroit. Qui a fermé cette porte ? Qui est responsable de sa fermeture ? Merci beaucoup Benoît Perroche. Je vous rappelle que la responsabilité de la sécurité des spectateurs, elle incombe forcément aux pays organisateurs. Ce stade Olembe qui a été livré in extremis pour le match d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations, sans même qu'un événement test ait lieu pour justement évaluer le dispositif de sécurité. Merci beaucoup Benoît Perroche pour toutes ces précisions. Hervé Coameau, on sent un Patrice Motsépé assez remonté et qui veut montrer de l'autorité au sein de la Confédération africaine de football après ces incidents. Profité, enfin profité, a saisi cette occasion pour montrer qu'il était le vrai patron. Il a été dans un premier temps empathique en rappelant que ce n'était pas logique et normal que des gens perdent la vie en venant voir des matchs. Il a rappelé qu'il est passé voir des victimes et qu'il a essayé de le faire discrètement. Ensuite, il a parlé de responsabilité en disant qu'il assume la co-responsabilité, même si légalement il n'est pas responsable. Et enfin, il est resté sur un terrain de la légitimité en montrant quelque part que même si on ne l'associait pas au foot depuis qu'il a été élu président de la CAF, il était très lié au foot, il avait le foot vraiment dans sa vie et qu'il était très présent. Donc du coup, effectivement, il s'est placé et puis il a pris de court le comité local d'organisation finalement puisque c'est lui qui a fait la conférence en annonçant très tôt qu'il allait faire cette conférence de presse. Et donc il a mis les choses au clair et puis de prendre la décision aussi de déplacer rapidement les matchs et de ne plus faire à Olympe jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. Là, assis comme président de la CAF, aujourd'hui, il a montré un autre visage. Il s'est installé vraiment comme le président de la CAF qu'il aurait dû être depuis qu'il a été élu.